Musique Hello tout le monde c'est Chip Aujourd'hui on est là pour un épisode de Catacomb Snatch Catacomb Snatch c'est un jeu édité par Je suis plutôt Plus trop sûre Voilà Édité par Mojang Ouais j'étais pas du tout sûre Et donc ce jeu a été créé en 60 heures Après il a eu quelques mises à jour Je vous ai enverré un lien dans la description Pour aller le télécharger il est complètement gratuit Et vraiment super simple C'est un espèce de tower defense avec un objectif bien précis C'est d'aller récupérer La source La source c'est un espèce de puits de lumière Où vous enverrez des robots à aller les chercher Et revenir Jusqu'à ce que vous passez au prochain niveau Plus vous passez de niveau plus les niveaux seront Grands, longs et difficiles à trouver Donc je vais vous montrer ça tout de suite Donc juste avant de commencer Je voulais juste vous dire quelque chose Lorsque vous téléchargez le jeu Il peut être sous forme de WinRare Donc les 3 petits livres Si vous l'ouvrez vous verrez qu'il y a plein de fichiers Fermez le fichier Et faites clic droit sur le fichier rare Et vous faites ouvrir avec Jadva, Java, Pinari, plateforme, machin Et ça vous lancera en fait le jeu automatiquement Ensuite Comme vous pourrez le voir Hébergez une partie Vous avez un IP Et donc c'est pas cet IP qu'il vous faudra Vous devez télécharger Amashi Et vous regarderez dans votre truc Amashi Vous avez un IP à côté de vos pseudos Donc non, non, non Celui-là à votre ami pour y jouer Le ligne n'est pas du tout stable Enfin j'ai pu tester C'était vraiment des gros lags Mais c'est pas grave Donc je vais vous montrer ça tout de suite En commençant J'espère me faire découvrir au moins Un petit jeu vraiment sympa Donc voilà les petits robots derrière moi Alors Commencez Alors Voilà je me dirige avec les touches fichées Et c'est pour moi Espace pour attaquer Parce qu'il faut savoir que le jeu Il est un azertir Et comme je suis suisse Bah mon clavier est un Un colt Un quartier Mais je me débrouille Donc Espace pour attaquer C'est normal de juger tout le monde Voilà Donc je me débarrasse un peu des De toutes ces choues-souris Et là il y a un pharon Donc les pharon C'est vraiment pas mal embêtant Ah bah pas celui-là Celui-là il m'a pas posé trop de problèmes Voilà Au début ils sont plutôt simples les pharon Mais vous verrez que ça nous donne Déjà pas mal de points De pièces d'or Et ça peut devenir vraiment très compliqué Au fur et à mesure que vous avancez Donc là ce que je vais faire C'est que je vais aller acheter En fait des Des tourelles Donc Oh la la Euh oui Un petit conseil Ne touchez jamais les pharon Euh toujours rester vraiment à distance Alors Moi j'appuie sur Hop pour les placer Ensuite vous les placez vraiment n'importe où Voilà Hop là Une deuxième tourelle Donc ensuite la deuxième tourelle C'est un récolteur de pièces Donc vous la mettez par exemple Ici Vu qu'on a vu qu'il y a eu Un petit attroupement de pièces Donc ça va récolter en fait les pièces Ça fait en mesure que ça va tuer les chauves souris Et donc pour récupérer les pièces C'est ça tout simple Il faut juste en fait Euh Bah Prendre le machin Donc par exemple regardez Je suis à 852 Enfin je vais aller récupérer ça un peu plus tard 852 Et euh Là je viens de m'acheter une tourelle Voilà Ensuite Je vais placer les rails Donc les rails Voilà Tchac Oups là Tchac Je vais les amener au bout Tchac Au passage Je vais tuer le pharaon Donc voilà Je vous ai dit Mais ils mettent parfois plutôt non Donc ensuite 2100 Hop là Je le prends Je ramasse les pièces Je le repose Et donc ce qu'on va faire C'est que là on va acheter une bombe Hop là Une jolie petite bombe Et on va la placer en fait Devant Un espèce de petit mur Donc les petits murs Avec des sphères de vent Peuvent être cassés Donc voilà Je vais exploser le mur Il y a plein de chausseries Et voilà La source a un puits de lumière Enfin Je détruis juste Le spawner Et je continue Avec mes rails Donc vous amenez bien Vos rails Jusqu'au fond Et en fait Je vais placer Des Des tourelles Un petit peu Autour Pour pas que mes petits robots Se fassent casser Donc n'envoyez pas trop De petits robots A la fois Enfin je vais vous montrer A quoi ressemble Le petit robot Hop là Donc voyez Votre score Enfin mon score Plutôt Qui est 0 sur 10 Donc pour le monter C'est un aller-retour Avec chaque robot Ne lancez pas Bout du robot En même temps Là je vais En lancer un Donc pour en lancer un C'est comme pour mettre des rails Vous allez juste au bout Et voilà Je pense que je vais en faire 2 Pas plus Et donc il faut qu'ils aillent au bout Voilà Ils récupèrent Au passage Je vais essayer de tuer Et donc mon score Va augmenter Au fur et à mesure Ils vont ramener Les petits 1 sur 10 Voilà Donc c'est bien ce que je dis Le Ah ça c'est super Les robots Se font des relais Alors Enfin on me Ah le lag Le petit lag Voilà Je vais peut-être envoyer 3 robots Parce que vous voyez Que ça se fait des relais Ouf C'est assez sympa On va peut-être Un robot en plus En espérant que ça aille plus vite Voilà Est-ce que j'en ai lancé un autre Non Tiens Euh Jack Voilà Un petit robot Voilà Donc là Ils sont en train de bugger Faut pas que j'en mette plus que Deux Ensuite Faites gaffe Parce que les pharens Vont détruire vos tourelles Et ça c'est vraiment pas cool Et donc Je suis à la moitié de mon niveau Donc Le plus dur jusqu'à maintenant C'est de placer les défenses Autour du chemin de fer Et de trouver la source de lumière Là je me fais vraiment pas de soucis Pour l'argent Il a détruit mon robot Ce robot va être détruit Donc voilà Je vais continuer à tuer avant de lancer mon combo Ils mettent vraiment long les zombies A partir d'un moment C'est assez embêtant Donc les spawners à monsts vont continuer à spawner aussi en même temps Un peu partout sur la carte Voilà J'ai trop d'argent J'ai trop d'argent D'ailleurs je vais détruire ce machin Et je vais envoyer un robot Ouais un robot pas plus Hop là Un robot Et Je vais placer des défenses Un peu partout Voilà Ne l'étiez pas les défenses Parce que vous pouvez les mettre en fait Sur les chemins de fer Et ça va directement bloquer les petits robots Qui vont récupérer votre trésor Donc voilà D'ailleurs je trouve ça assez rigolo Qu'on a un fusil à bombe qui mitraille C'est juste un petit détail Inutile Mais oh là là Vous pouvez vraiment poser des rails n'importe où C'est vrai Ah je l'ai détesté par un Il y a juste à faire Deux petits trajets là Je suis pas prêt de le tuer Je vais le laisser un petit peu Ce que je vais essayer de faire C'est utiliser la bombe Pour le tuer C'est vraiment très très risqué De faire ça Parce que je suis encore au niveau 1 Et il faut que je le place Plutôt près de lui Ça va pas marcher Oh là là Donc n'approchez vraiment jamais les phares françaises Voilà Donc Vous avez gagné Game over Mais on a quand même gagné Vous pouvez faire niveau suivant Alors bon Là Attendez que Voilà Voilà Donc on va continuer Bah j'ai pas d'argent Donc on va devoir un peu Enlever toutes ces chauves-souris Donc j'ai aussi 10 coeurs Mais les coeurs ça serait génère Voilà A partir d'un certain moment Vous voyez que la salle est énormément plus grande Et je sais pas forcément si c'est une bonne chose Voilà Toutes ces chauves-souris Je pense que je vais placer ma première tourelle Plutôt près Parce que les tourelles peuvent être détruites Et bon Elles sont pas Extrêmement résistantes Allez J'espère au moins passer le niveau 3 Parce que c'est bon Je suis pas encore un expert à le jeu 360 Je vais placer les deux petites tourelles Hop là Donc les récolteurs de pièces d'or Je trouve ça pas forcément très utile Parce qu'au bout d'un moment Les pharens vont vous rapporter vraiment Énormément de pièces d'or Et bon On a jamais Trop Mais en Oui en fait on a Très tout le temps Trop Selon les Je vais commencer à placer les rails Ça coûte que 10 Et donc vous voyez qu'il y a déjà un mur qui peut être cassé Donc je sais déjà ce qu'il y a après Donc Check Je pose déjà jusque là Le temps que je me fasse un peu plus d'argent on va dire Donc je vais casser ces spawns là Faut vraiment que j'ai plus d'argent Parce que bon là c'est déforable L'argent que j'ai Donc au début j'ai Ah voilà Donc vous voyez il y a des têtes de mort Ça c'est les pharens En principe Ah non c'est les spawners Je me suis trompé Les pharens apparaissent sur Comme des têtes de mort En rouge je crois Ils me sont C'est pas très important Ça vous indique juste Où spawn les monstres Donc là je peux pas ça Je peux m'acheter deux tourelles Donc ça c'est pas un pharens Ça c'est des momies Et c'est exactement ce que je voulais Parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent Après les momies Et c'est des monstres Relativement très simples à tuer Donc voilà Des petites momies Hop là Je vais les truquer sur ce serpent Et je vais aller placer un peu plus de tourelles Hop là Et encore deux Et après je crois que je vais aller m'acheter des bombes Alors la dernière petite tourelle Donc bon on a que deux sortes de tourelles Au bout du moment on aura plus besoin de faire ce type de trajet à chaque fois Pour revenir au spawn Pour poser des tourelles Ne vous inquiétez pas Tout a été pensé Alors la bouffa Maintenant faut que je récolte l'argent pour la bombe Et peut-être encore Ouais non je sais pas assez Allons-y pour les momies Donc c'est vraiment une énorme source de fric D'ailleurs j'étais à 73 Je suis passé à 200 Voilà On se voit environ à peu près 50 40 Ou même 60 D'argent C'est plutôt aléatoire Mais c'est par là autour Alors là Meurs Donc faites vraiment attention N'approchez vraiment personne Les seuls trucs où vous pouvez vous permettre de prendre des dégâts Ça doit être les choses sauvées Parce que bon Elles sont pas très résistantes Et qu'elles vous infligent vraiment aucun dégâts Les momies vous infligent de dégâts Si je me trompe Pas Donc je vais aller acheter la bombe Et vous verrez Qu'il y a une autre salle Où je crois Je suis pas du tout sûr Donc Voilà Tiens je place ma bombe Et j'allume Voilà Donc il y a un pharon Ça c'est super C'est exactement ce que j'avais besoin Je vais finir les rails Enfin je vais mettre les rails ici Mais il n'y a rien à faire ici Je vais juste encore peut-être défendre un petit peu La première salle Parce que vous dommez Les pharon vont spawner en masse Ah là là Ah là là Ah là 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 Ah là 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 Ah Pas que je meurs maintenant Non merde Ah là là Bon J'ai acheté Deux Une ou deux tourelles Ouais 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 Vite Ouais Deux tourelles je pense Sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire Les niveaux deviennent plus en plus compliqués Et la difficulté des monstres aussi Enfin surtout les pharons C'est seulement les pharons qui changent de difficulté Donc je vais la placer en fait Ouais ici Euh plutôt de ce côté en fait Juste ici Voilà Et donc on va aller chercher notre bombe Donc on peut pas sprinter Aux dernières nouvelles On peut pas modifier aussi les options Donc peut-être que vous m'entendrez pas bien A cause du son Mais ça c'est pas trop grave Ça je peux modifier vraiment Euh ouais en fait je suis des Je vais me modifier Et donc là Là c'est un gros airgrush Comme vous pouvez le voir Il y a énormément de monstres Et donc ce qu'on va vite essayer de faire Je vais faire un petit saut là Deuxiens Ça va vite fait Ça va Et je retourne Je retourne Au passage Je passe des récits Et je vais aller me chercher Donc voilà En fait les momies c'est des croix Enfin des petits losanges Rouges et noirs Donc vous pouvez le voir sur ma mini carte Donc voilà Je vais aller chercher Une petite tourelle Donc lorsqu'on transporte des tourelles Bien sûr on est ralenti Oh oh Ça j'avais pas vraiment prévu Donc voilà Je récupère ma tourelle Et je remonte Donc là On va essayer de progresser Je vais chercher la deuxième tourelle Au cas où Donc là Tout l'argent ça fait plaisir Voilà Donc je crois que la tourelle peut attaquer Quand vous la portez Mais je suis pas sûr Je crois Je dis ça Pour pur hasard Donc là Voilà donc là Elle a attaqué Hop là Je la pose ici Ouh là Ma tourelle a failli prendre beaucoup de dégâts Donc je l'avais vraiment bien serré Vous voyez que c'est vraiment du La défense Je vais rechercher une tourelle Donc je pense que pour certains Ce jeu peut paraître chiant Mais franchement Il est juste super épique Surtout lorsque vous devez Bah Je vais pas mentir Le plus compliqué C'est de D'escorter un peu Les petits robots Pas sage Non Oh non J'ai trop approché le Le Ah le Le Enfin L'espèce de momie Le pharaon Voilà J'ai trop approché le pharaon Et en fait Il vous one shot le pharaon Et en fait Il one shot tout ce qu'il y a Autour de lui Donc Bon J'ai pas réussi à atteindre le niveau 3 Pour le niveau 2 Faut juste continuer tout droit Après sur les côtés Il y a 2 tourelles Voilà je vous ai un peu spoil Mais bon Ils allaient vous le montrer Normalement Enfin bref C'est pas grave Donc Bon Voilà C'était une petite présentation de jeu Que j'aime beaucoup Vous pouvez Bah vous pouvez Passer une bonne journée Si vous avez envie Et C'est tellement débile comme fin Bref Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne nuit Une bonne après-midi Une bonne matinée Et on se retrouve sûrement Pour un prochain épisode De je sais pas quoi Donc Ouais Juste un dernier petit message Ne quittez pas la vidéo tout de suite Non J'aimerais savoir Qu'est-ce qui vous plairait le plus De voir sur ma chaîne Comme vidéo Que ce soit sur n'importe quel jeu Et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas Voir sur ma vie Sur ma chaîne Je sais que Poser ça à 13 abonnés Faut savoir que 13 abonnés Pour moi c'est juste énorme Et Bon C'est pas très bien compliqué D'écrire des commentaires Donc Là je suis juste allée sur ma chaîne Désolé pour le bruit Donc Voilà A bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti